bonjour bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau test vidéo déballage d'un smartphone qui vient tout chaud de chine le asus pegasus 2 plus x550 vous allez voir qu'il a des bons points et puis quelques petits désagréments également on va on va découvrir tout ça bien sûr tout tout le long de ce test je vous invite à suivre donc juste après le jingle au niveau de la boîte rien de particulier une boîte cartonnée ici ça reprend un peu les caractéristiques ce qu'il fait en fait comme ce qu'il a batterie 4g wifi bluetooth et tout rien asus ici là le marquage asus derrière et le dessus donc on a en fait l'autofocus un peu chichon donc ici 4g asus de plus donc de plus et puis tout ce qu'on trouve en fait c'est vraiment derrière donc là on a de l'onglet ici de l'onglet je vais essayer de vous rapprocher ça voilà donc il est bien donc on est bien sur un modèle asus x550 cdma 800 mhz gsm gprs edge b2 b3 b8 bw cdma enfin bref tdlte fdlte b1 b3 b7 donc il n'y a pas la b20 ça vous met au parfum directement donc on a un écran ips full hd resolution full hd et les wifi 802.11 bgn et wifi direct bluetooth 4 android voilà ici on retrouve les emui 35 voilà ça c'est la boîte donc on ouvre la boîte ici donc ça c'est la pochette où il y avait le smartphone donc là on trouve des guides asus sont chinois qui vont rien de servir bien sûr ils vont servir à pas grand chose là également c'est le guide du asus mais qui va servir pas à grand chose là on retrouve le chargeur ici donc bien sûr logo t asus voilà et fournit avec un adaptateur et là on retrouve le chargeur qui est donc je vois pas bien à travers la caméra 1,35 ampères donc il n'y a pas de charge rapide sur ce smartphone voilà pas de charge rapide sur ce modèle tant pis donc là c'est les emui ça reprend un peu ce que j'avais dit tout à l'heure pour la garantie et là on retrouve le câble usb micro usb 2 logo t ici asus voilà voilà au niveau du package c'est assez rapide c'est assez succinct maintenant c'est vrai les smartphones chinois il n'y a rien dedans à part le smartphone le chargeur et le chargeur et le câble hop on est tous à proprement alors le téléphone comment il se présente et ben il se présente plutôt bien voilà donc je l'ai pris en version gold on va faire la présentation directement donc sur la face avant on a ici donc une caméra de 5 millions de pixels les capteurs le haut parleur à gauche du haut parleur ici on a une lettre de notification pour réception et charge voilà vous la voyez donc on la voit à travers la grille en fait c'est un peu bizarre d'ailleurs on la voit à travers la grille donc je vous mets directement parfum les boutons sont pas rétro clair et donc il n'y a pas de boutons ici cherchez pas donc là on a sur la partie basse ici le logo asus donc vous allez voir les bas les boutons sont intégrés à l'écran et voilà donc il n'y a pas de boutons rétro clair ici c'est bien dommage ça moi j'aime pas trop que c'est sur l'écran mais bon voilà donc sur la partie haute ici on retrouve le jack 3.5 donc qui fonctionne très bien ici c'est pour le passage des ondes soit du gps ou j'en sais rien sur la partie donc droite donc voyez ici on a donc un contour métallique c'est bien du métal on a donc le volume allumage et le volume le bouton allumage et le bouton volume plus moins donc il n'y a pas de jeu bon elle est très très léger mais il n'y a pas grand chose donc le contour est super joli bien sûr ça reste du métal voyez donc j'ai reçu un message je vais vous faire voir du coup la lettre de notification je vais faire le tour sur la partie basse ici donc on a le micro ici et le port micro usb 2 donc là vous avez en fait deux passages en plastique pour le passage des ondes également sur la face arrière donc on retrouve ici le logo asus vous voyez le micro secondaire la caméra de 13 millions de pixels une grosse ouais flash qui est en double je sais pas si vous voyez la coque voyez elle est légèrement réuniré par contre moi je trouve que voyez ici en fait on voit la démarcation de la plaque nfc qui a été mise à l'intérieur c'est vraiment pas terrible quoi moi je trouve je sais pas si vous le voyez ou pas donc là en fait on voit la trace de voilà là là vous la voyez ici on voit en fait le marquage nfc enfin je vais vous le faire voir parce que une rareté de ce smartphone donc par rapport à ce qui se fait maintenant eh ben il s'ouvre voyez il s'ouvre donc là j'ai une encorche ici voilà je vais l'ouvrir et vous allez vite comprendre que en fait voilà vous avez ici en fait la puce nfc donc le marquage ressort au dos du couvercle qui est assez fin c'est assez fin c'est rigide il n'y a pas de souci mais par contre je trouve pas ça terrible quoi alors à l'intérieur on trouve très bonne chose deux micro sim sim 1 et sim 2 alors la sim 1 n'est que 3g la sim 2 et 3g 4g 2g bien sûr ça allait enfin la sim 1 3g 2g et là on trouve une extension de la carte fin de la mémoire par ma carte micro sd donc les amus 635 bien sûr donc ça a été fabriqué sans doute en 2016 la batterie c'est une batterie de 3000 milliampères par contre qui n'est pas amovible donc qu'elle est encastrée enfin elle est soudée vous n'avez pas pouvoir l'enlever voilà donc un mauvais point au niveau de la batterie donc qui est intégrée donc vous n'allez pas pouvoir la changer si elle fatigue et ben c'est poubelle donc le haut par le récit et je vous faire voir le contour comme ça le smartphone il est bon bon ça se remet bien pas de soucis là dessus alors otg pas otg alors attendez déjà on va voir la lettre de notification c'est alors vous voyez ça clignote en vert ici moi je trouve pas ça terrible parce qu'on la voit à l'intérieur de la gris certes ça fait ça fait un peu cheap moi je trouve oui ça clignote donc on a le double tape ça marche plutôt bien on va vérifier s'il est otg ou pas de suite et non il n'est pas otg non 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 du tout non c'est dingue pour un modèle 2016 et ben il n'y a pas d'otg il n'est pas otg ça s'allume pas après c'est pas une catastrophe non plus on a quand même la micro sd mais à tenir compte pour ceux qui aiment avoir un téléphone otg que pour la des cartes enfin des clous usb ou des choses comme ça donc il n'est pas otg voilà le téléphone il se présente plutôt bien avec la surcouche donc zenui on va commencer par les raccourcis ici donc les raccourcis ben c'est de la c'est de l'asus enfin zenui donc à la surcouche asus à la couche enfin la surcouche asus donc à la sauce asus donc lampe voilà c'est plutôt bien calculatrice mémo rapide caméra donc le wifi rotation automatique voilà donc ça il n'y a pas de souci vous connaissez déjà donc là on accède ici donc sur la surcouche zenui bien sûr vous voyez ça marche plutôt bien ici on a les widgets voilà donc c'est pareil tac donc là il n'y a pas de souci vous avez toutes les applications asus bien sûr qui ont été intégrés dedans bon je moi je suis je suis pas très fan mais bon elles y sont toutes bien sûr donc à l'intérieur on retrouve pareil le menu de déroulement asus avec alors il ya des petites conneries qui ont été et des petits bugs je vais vous faire voir d'ailleurs donc le wifi il n'y a pas de souci là dessus bluetooth non plus carte sim donc là il n'y a pas de problème consommation de données par exemple vous appuyez là et bien rien voilà donc quand vous appuyez dessus un bug de la ram bien sûr qui a été remodifié par les chinois et ben là j'ai rien voilà donc ça bug par contre le ce menu ici vous allez le retrouver ici plus donc le téléphone équipé de nfc comme je vous l'avais expliqué vous allez venir ici réseau mobile la sim 2 et tout est là donc le muni qui bug est à l'heure en fait on retrouve tout ici en anglais donc voilà 3g 4g tout ça point d'accès et puis les opérateurs donc vous allez retrouver tout ici en fait un donc là ça recherche enfin bref donc voilà ça c'est un bug de la ram mais bon c'est pas une catastrophe non plus donc le nfc c'est bon l'affichage donc luminosité hop voilà j'ai enlevé de l'automatique donc on essaie un bel écran en full hd il n'y a pas de souci hop voilà automatique donc on était dans un fichage donc avec une traduction un peu farfelue des fois on a encore de l'onglet pas énorme énorme son alors là c'est pareil donc là c'est le volume des continuités médias là c'est l'alarme là c'est la sonnerie du téléphone donc il n'y a pas de souci le haut-parleur il est à gauche vous l'avez vu tout à l'heure par contre le souci quand vous faites sonnerie eh ben on n'a pas accès aux sonneries il n'y en a qu'une donc là c'est pareil j'ai beau chercher je voulais changer la sonnerie eh ben je n'ai pas trouvé donc vous voyez sonnerie du téléphone SIM1 SIM2 ah si c'est moi qui ai emmerdé non non mais écoutez c'est moi tout à l'heure je n'avais pas trouvé donc là c'est bon donc là ça marche non non ça marche autant pour moi autant pour moi parce que ça marche donc j'ai rien dit je retire euh si voilà donc tac ça c'est pour le rouillage ok donc stockage on est sur un smartphone donc qui fait vous voyez 10 5 dispo qui fait 16 gigas de ram extensibles bien sûr par carte micro sd voilà ça on est d'accord c'est un bon point les applications donc là on est sur un téléphone qui fait quand même 3 gigas de ram vous voyez donc c'est plutôt une très très bonne chose également 600 système application 560 il reste dispo 1 giga 6 donc c'est plutôt une bonne chose application Zenmotion donc ça et ben c'est le double tap c'est les W les machins les trucs donc je vais éteindre voilà donc il est verrouiller c'est normal donc ça lance pas donc ça sans louer ça ça voilà donc le double tap généralement ça fonctionne bien donc là c'est des petites applications qui sont plutôt sympa et puis sont bien pratique autostar manager tac localisation sécurité donc voilà du verrouillage de l'écran et tout ça à propos de la tablette donc c'est pas une tablette c'est un smartphone donc voilà le débogage et tout ça donc je suis sûr donc un asus x550 le pigasus 2 x550 avec donc son proche qualcomm sam bragan 615 qui commence à se faire vieux quand même qui date de l'année dernière et je suis donc sur une version android 5.1.1 malheureusement lollipop ou alors on est android 7 nougat et là on est sur du 5.1 ceci dit ça fonctionne très très bien avec un numéro de build vous voyez une rome chinoise cn donc je suis pas sur une rome international donc voilà voilà donc à mon avis faut pas rêver ce smartphone ne passera jamais sur sur 6 voire 7 moins moins que les développeurs sur les drones ou des choses comme ça trouvent des custom rome mais pour le moment je n'ai pas trouvé donc n'hésitez pas à mettre un lien ou un descriptif ou un petit commentaire si vous avez éventuellement donc une rome custom sur ce modèle à me faire voir donc voilà un petit peu au niveau des caractéristiques et au niveau donc de la présentation menu intérieur du téléphone je vous retrouve pour la deuxième partie donc qui est benchmark partie benchmark voir un peu ce qu'il a ce smartphone dans le ventre et puis au niveau de ses scores bon allez à tout de suite partie benchmark on commence toujours par notre cher antutu qui nous donne un peu le score donc 2 du téléphone vous allez voir c'est pas un grand score je suis sur un 34 117 bon c'est un petit score par rapport à ce qui se fait de nos jours vous m'auriez dit ça il y a deux ans oui je vous aurais dit que c'est un haut de gamme mais là ça reste de l'entrée de gamme donc on est sur les caractéristiques donc sur un asus x550 android 5.1.1 64 bits donc processeur snapdragon 615 8 corps cadencé 1 giga 5 le gpu adrenos 405 résolution full hd caméra arrière 13 millions de pixels et 1.8 35 donc je suis sur un smartphone qui fait donc 2 gigas de rames 16 gigas de rome extensibles par micro sd bien sûr donc les 8 coeurs 64 bits à 1 giga 5 un qualcomm donc la densité 480 dpi affichage rien à dire caméra avant 8 millions de pixels tant pour moi je me suis planté je croyais que c'était une 5 mais non c'est une 8 voilà un fc oui support alors l'accéléromètre oui gravité oui gyroscope oui gyroscope non étalonné oui capteur de lumière oui accéléromètre oui chaussure magnétique oui l'orientation oui proximité oui vecteur rotation oui donc c'est assez riche en capteurs pour ceux qui jouent à pokémon go et ben ce smartphone fera l'affaire il n'y a aucun problème donc ça marchera voilà au niveau du ontoutou le classement donc il se situe en bas des classements bien sûr voilà donc je suis juste avant le mezzo note 3 qui est à 43000 le test de l'écran lcd le rouge le vert le noir le gris le blond voilà le test au niveau du gris voyez l'écran est plutôt quand même pas mal de la barre couleur voyez les couleurs sont vives il n'y a pas de il n'y a pas à chier quand il n'y a pas à tergiverser donc c'est plutôt bien le multicouche donc on est sur un smartphone qui fait alors alors attendez voilà c'est un dipou des touches donc c'est plutôt bien bien équilibré hein non non là dessus il n'y a rien à dire mais bon il y a des choses il y a des choses à dire quand même sur ce smartphone z device wifi wifi compass oui donc on a le compass qui fonctionne plutôt bien voilà voilà alors la radio je pense pas que j'ai la radio il me semble pas que j'ai la radio alors radio ah si j'ai la radio tant pour moi il y a bien la radio que non non là dessus il est bien équipé donc il y a bien la radio alors le display tester donc même si j'avais fait déjà avec ontoutou ça c'est par contre c'est chiant quoi le truc il faut toujours autoriser le bordel et tout donc voilà saturation à 100% le blanc, le gris, le noir vous voyez ici là les bandes aussi noires j'en avais pas parlé mais vous avez quand même une bande de noir comme ça là autour de l'écran bon après c'est pas c'est pas une catastrophe non plus mais à tenir en considération donc on est pas sur un truc borderless à fond la caisse quoi donc multicouches on a déjà vu bon c'est un bel écran c'est sûr que vous voyez les photos sont plutôt nettes les couleurs sont vives après c'est pas du super amolade on est bien d'accord mais ça reste quand même un bel écran lumineux puis avec des angles de voilà donc le multi touche on avait déjà vu ok ce device c'est fait au niveau donc on va pas pouvoir voir parce qu'on est sur un smartphone donc qualcomm donc là le multi touche vous voyez par contre je voulais vous faire voir parce que pour moi en fait c'est même si malgré il a 3 gigas de ram avec normalement son octa-core 1 giga 5 le 615 ça a l'air comme ça on va dire suffisant mais je trouve qu'il y a quand même des lags au niveau de l'interface pour moi c'est pas fluide vous voyez je vais fermer le multi tâche vous voyez voilà ça reste il y a un petit temps de latence moi je trouve qui fait que c'est pas vraiment très 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 fluide même si ça reste exploitable on est bien d'accord mais ça reste pas vraiment super fluide quoi par rapport à d'autres on va dire smartphone entrée de gamme le 1 giga 3 là le médiathèque là le 65 37 il me semble qui est beaucoup plus réactif que moi je trouve ce smartphone quoi après est-ce que c'est peut-être la surcouche zanui aussi qui merdouille qui fout le bordel mais pour moi c'est pas assez fluide donc bon comme ça ça a l'air fluide vous allez voir tout à l'heure avec les jeux ça va ça va être un peu long on va dire voilà au niveau donc des bandes donc il est full 2g bien sûr full 3g 900 2100 par contre au niveau de la 4g c'est comme toujours vous avez la 1800 vous avez la 2006 mais il manque la 800 donc voilà tous les smartphones que vous allez importer de chine malheureusement il n'y aura pas la 800 et oui donc il manquera la 800 pour les gens qui sont chez orange et SFR et ben ça ça coincera au niveau de la 4g vous allez avoir une bonne 3g c'est sûr mais au niveau de la 4g ça va coincé voilà au niveau du match je vous retrouve pour la partie multimédia on va parler un peu du son de la vidéo et puis un peu de jeu et tout ça juste avant que je ferme ah oui avant de passer au multimédia le gps j'ai oublié d'en parler il a un très très bon gps qui décroche pas vous allez voir j'ai fait un test donc vous allez retrouver juste après et puis ça fonctionne très bien moi je vous retrouve après donc pour la partie multimédia le test du gps donc du asus pegasus 2 c'est à 150 ça fonctionne bien là j'ai changé du coup j'ai pas mis ma pi j'ai mis waze 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 je sais pas comment vous voilà donc ça marche plutôt très bien il n'y a pas de décrochage vous allez voir je vous laisse voir un peu puis on se retrouve juste après il y a du brouillard aujourd'hui regardez je suis surpourri remis je suis surpidés je suis surpourri rachat sérieux le Brouillard, GPS, Brouillard, GPS. Attention, brouillard signalé sur votre trajet. Donc au niveau du GPS, de ce Pegasus à 2,550, le GPS n'a rien à dire, fonctionne plutôt très bien. Voilà, donc vous y allez les yeux fermés. Alors, partie humide et média, au niveau de la vidéo, il n'y a rien à dire, donc c'est un bel écran. Donc là, vous avez un bon son qui ne grésille pas non plus. Je vais mettre à fond. Alors là, je fais ma vidéo à détail et c'est vrai que ce n'est pas terrible au niveau de la WIFI. Vous voyez, l'écran est super beau. Le son, vous voyez, ça ne grésille pas. Ça ne fait pas un son de castor, c'est un bon son. Voilà, au niveau de la vidéo, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne très bien, c'est assez fluide. Il n'y a rien à dire. Alors, c'est vrai surfer. Vous allez voir, pour qu'il se lance, il faut du temps. Il ne faut pas de presser. On va attendre. Et là, on voit vraiment que moi, je trouve qu'il y a un manque de puissance. C'est ce que je ne comprends pas. J'ai à Lenovo le WIFI. Voilà, vous voyez, ça a bugué. C'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps. Alors, je ne sais pas si ça vient de la Rome ou pas. J'en sais rien. Des fois, il y a des lags. Donc, ça lag de temps en temps. Ça lag de temps en temps. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la Rome qui s'ennuie. Donc, c'est assez lourd. C'est assez... Mais ça lag effectivement. De temps en temps, il y a des petits lags comme ça. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon. Voilà. Ça passe quand même. Alors, au niveau de la photo. Donc, on est sur un bel appareil photo en full luminosité, bien sûr. C'est plutôt des belles photos, on va dire. Par contre, en faible luminosité. Voilà. Ça va. Vous voyez. Bon, ça... Bonne luminosité. Non. Les photos sont acceptables, on va dire. Au niveau des réglages. Donc, l'interface est en anglais complètement. Donc, la qualité de la photo super fine, fine, normale, bien sûr. HD, full HD. Enfin, au maximum et tout ça. Vous n'avez pas les pixels par contre. Donc, voilà. Je vous laisse regarder les menus. Voilà. La vidéo ici. Donc, on est sur de la full HD. HD, puis de la TV. Donc, ça, c'est les réglages. Et puis, ici, vous avez... Tac. C'est pareil. C'est l'appareil photo de ZenUI. Donc, vous avez pas mal d'options. Vous voyez. Photo solide, SmartCat, manuel et tout ça. Donc, c'est assez riche. Donc, le mode HDR. Non, la photo, il n'y a rien à dire. Donc, après, c'est comme tous les smartphones. On n'est pas sur un smartphone autre gamme. Mais, on va dire en fable luminosité. Alors, voilà. Avec moi, le TV. Je suis en train de filmer avec moi le TV. Oui, Titi. Alors. Donc, la 8 millions de pixels. Voilà. Ça grésille un peu. En fable luminosité. C'est pas terrible, quoi. Donc, c'est pas terrible. Mais, bon. Pour moi, la photo, ça passe largement par rapport à mon utilisation. Moi, ça passe largement, quoi. Caméra, donc. Qualité. Super fine. Vous voyez. Donc, on ne saurait pas. À combien. Voilà. On peut filmer en Full HD. Devant. C'est marrant. Donc, il n'y a pas d'autofocus. Ça, c'est sûr. Pour moi, on l'a envoyé ici, par exemple. Pour moi, ce n'est pas fluide, quoi. Voilà. Donc, voilà. Au niveau de la photo. Vous allez retrouver, comme d'habitude, une multitude de photos, vidéos faites à l'extérieur. Vous allez pouvoir juger, vous-même, de la qualité de cet appareil photo. Qui équipe ce Pegasus 2+. Je vous laisse regarder. Donc, mettez-moi des commentaires, bien sûr, sur l'appareil photo. Ce que vous en pensez, de la qualité. Et puis, moi, je vous retrouve pour la dernière partie. La partie conclusion. Pour conclure avec le verdict. Et puis, s'il faut l'acheter ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vidéo de l'appareil arrière. 13 millions de pixels de résolution Full HD. Vous pouvez le voir. Le rendu n'est pas si mal que ça. En forte luminosité, bien sûr. Par contre, en faible luminosité, c'est comme tous les smartphones. Donc, quasiment. À part le très haut de gamme. Bon, ça reste... Pas terrible, quoi. Donc, le contraste. Oui. Hop. Soleil. Puis ombre. Est-ce que le téléphone réagit bien ? Oui. 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 C'est pas 5 millions de pixels. Bon, le rendu, vous voyez. Je sais pas. Ça s'accade un peu. On dirait. Ce n'est pas terrible. On verra ce que ça donne sur l'handi, mais... pour moi le mouvement n'est pas fait comme ça sur les crocs après peut-être que je peux le planter mais on verra ce que ça donnera sur l'endie je suis un peu au sauveil là on peut dire est-ce qu'il commence à cailler alors au niveau du verdict les bons points donc on est sur un smartphone quand même qui qui est de marque c'est une bonne marque asus bien sûr il n'y a rien à dire on est sur un écran full hd donc 5,5 pouces 3 giga de rams 16 giga de rams extensible par micro sd une grosse batterie qui tient largement la journée une batterie de 3000 mAh pour moi qui me tient la journée je suis pas intense intense mais en utilisation normale quoi largement la journée donc double sim bien sûr plus micro sd batterie non amovible ça on va le dire dans les mauvais points bien sûr que dire de plus appareil photo ça passe même si en basse luminosité les photos sont plutôt pourri j'irai mais en forte enfin on joue en plein jour extérieur ça passe largement donc vous allez pouvoir faire des belles photos des beaux souvenirs il n'y a pas il n'y a pas de souci là dessus maintenant au niveau des points négatifs il y en a quand même donc les boutons qui sont intégrés à l'écran moi j'aime pas trop honnêtement donc voilà c'est pas moi je trouve pas ça terrible donc en plus il y avait il y avait il y avait de quoi faire ici donc il y avait de quoi faire je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça ben pour moi la lettre de notification aussi qu'on voit ici à travers la grille moi je trouve pas ça terrible honnêtement ça fait cheap moi je trouve ça cheap je sais pas vous mais voilà à travers la grille comme ça à l'arrache ils auraient pu la mettre de côté quoi ça aurait été plus beau moi je trouve aussi le coup les couleurs les couleurs proposées alors moi doré honnêtement j'aime pas trop donc ce smartphone se fait qu'en deux couleurs blanc et doré donc il n'y a pas de gris n'y a pas de noir pour moi je voilà donc c'est vraiment pas terrible quand c'est pas assez donc mon gris gris ou noir donc j'aurais préféré l'avoir de cette couleur l'interface pour moi il ya des petits bugs il ya des traductions un peu de farfelu pas trop on va dire il ya encore un peu d'anglais puis il ya des petits bugs il ya des petites latences aussi au niveau de l'interface des fois ça rame je sais pas c'est dû à quoi parce que c'est l'interface est ce que c'est la surcouche asus ou c'est autre chose je ne sais pas que dire d'autre ben la bande de huissons bien sûr ça c'est ça reviendra tous les jours enfin surtout les smartphones chinois ça va revenir après parlons aussi du prix donc pour des specs comme ça donc un octa-core 3 gigas de ram 16 gigas de rom un écran full hd asus quand même on est sur un smartphone au jour d'aujourd'hui où je fais la vidéo on est le 22 10 2016 ce smartphone vaut moins de 110 euros je sais pas si vous vous rendez compte 110 euros vous rajoutez bien sûr à ça les frais de port et puis la tva bien sûr et ben pour moi ça reste acceptable les performances sont acceptables par rapport à cette ce tarif là encore une fois c'est toujours une histoire de tarifs vous m'aurez dit ce smartphone valait 250 euros je vous aurais dit pas si votre chemin quoi il ya rien à voir maintenant laisser un smartphone de marque qui vaut moins de 110 euros honnêtement moi je fais abstraction des défauts puis voilà je je fonce l'acheter quoi il ya une bonne accroche 4g au niveau du gps ça fonctionne plutôt bien la la donnification il ya quand même des bons voilà il a quand même des bons points donc j'ai envie de vous dire même si on rastrepe sans doute bloqué sur android 5.1.1 donc la dernière version de chez lollipop mais bon pour moi ça reste quand même une bonne affaire vu le tarif voilà les copains j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas surtout à liker et à partager sur tous les réseaux sociaux avec les copains copines vous abonner à ma chaîne bien sûr me mettre un pouce bleu si contenu vous a plu et puis moi je vous retrouve très très vite pour d'autres tests high tech sur la chaîne alors très vite ciao ciao